Akan a pris les choses, j'ai voué à l'interdit, il a gardé ça au-dessus des autres, mais il y a des innocents qui sont morts à cause de lui. Quand la guerre a commencé, les gens sont partis, les veillants héros comme d'habitude, ils partaient avec Joshua, ils ont commencé à combattre, mais ils sont péris dans cette guerre. Si Akan a gagné, il allait jouir de biter Naï, mais son impatience l'emmena à voir les choses autrement. Il a voulu s'enrichir rapidement, car c'était pour lui la seule occasion d'avoir de la fortune. Donc il n'y avait pas d'autre moyen. Ce que Dièvre avait dit, ça on va partager avec les autres, mais pour le moment, moi je vais parler de ça. Mais il ne savait pas que ce que je fais aujourd'hui a des persécutions, des conséquences sur notre pays, sur mes enfants, mes amis, mes frères qui sont avec moi. Je suis à Abraham, une promesse. Il dit, vous aurez un enfant, un fils, qui sera héritier de tous vos biens. Mais comme cette promesse est tardée, Abraham en connivence avec Sarah, sa femme, ils se sont dans la maison, ils ont dit, mais nous attendons, tu vois, moi, on nous a promis, j'étais déjà dans la période de ménopositaire, il faut que j'aie un enfant, peut-être que je vais mourir. Di-à-dire, oui, mais peut-être. Faisons notre calcul. Il, en connivence, Abraham a accepté la proposition de sa femme pour prendre la gare d'avoir un enfant. Alléluia. Alléluia. Ils ont pris l'enfant. Mais le jour où Sarah a décidé de faire partir cet enfant, Abraham a eu de la peine. Ils n'avaient pas demandé à Dieu, avant de prendre la gare, pour demander à Dieu, vous m'avez promis un enfant, cette femme est dans la période de ménopositaire, il faut qu'elle ne peut pas mettre encore au monde. Vous, vous avez dit, oui, j'accepte, mais je vois que ça ne peut pas aller, mais je peux prendre sa fervente. Ils n'avaient pas demandé le point de vue de Dieu, puisque ce Dieu lui avait promis. Quand Dieu lui avait dit que tu aurais un enfant, c'est lui qui sortait là de tes entrailles, il n'avait pas dit que tu aurais un enfant avec la servante de ta femme. Mais lui en a fait en connivence avec Sarah. Mais le jour où Sarah lui a dit, fais partir cet enfant, cette femme et son enfant, il est allé voir lui, mais Sarah me demande de faire partir en connu ce moyen, après Sarah, qu'est-ce que je devrais faire ? Dieu lui dit, faites ce que ta femme te dit. Alléluia. Quand il avait fait, c'était contre sa volonté. Il est le droit dans la vie de l'homme, dans ta vie et dans ma vie, dans nos jours que les gens sont obsédés par l'argent. Quelqu'un vous dit, non, c'est mal, non, non, il n'y a plus d'exécution, même il n'y a plus d'exécution. Les gens sont obsédés par l'argent, le bien matériel, la position sociale, voire même le mariage. Jusqu'au point qu'ils sont prêts à exploiter toutes les occasions, même les plus vides qui s'offrent à eux pour obtenir des choses qu'ils ont besoin. Alléluia. Alléluia. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde a besoin qu'on parle de lui. Tout le monde, et surtout nos Congolais, je disais hier, nous sommes des impressionnistes. Alléluia. 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 Dannamma Xam. Alléluia. Pessk'au. Alléluia. Amen. Qu'on parle de moi, qu'on sache de qui et qui, mais après, on n'a parlé de tout après, après ça. Nous sommes des impressionnistes. Les gens profitent même les situations, les enfants de Dieu, les situations mauvaises pour atteindre leurs objectifs. Alléluia. Il y a même des serviteurs de Dieu. Quand ils veulent passer pour l'Urbanda, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je dois recourir à d'autres formules pour que les gens viennent. Même les enfants de Dieu ne craignent pas de courir aux calculs honteuses ou aux voies ténébrales pour que leurs désirs deviennent une réalité. Il se dit d'enfant de Dieu, mais il court aux calculs honteuses. Tout chemin mène à Rome. Alléluia. Tout chemin mène à Rome. Là, c'est le nom de Seigneur. Nous avons un seul Dieu. Jésus-Christ a dit, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Si tu es sur un bon chemin et que tu as la vérité, tu auras toujours la vie éternelle et tu auras tout ce que tu as avec toi. Amen. La Bible dit, et confiance en l'éternel, il te donnera tout ce que tu as avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les maris abandonnent leurs femmes aujourd'hui. Pourquoi l'enfant a pris dans le foyer, mais je préfère le faire. Ils deviennent infidèles. Amen. Amen. Les mamans abandonnent leur mari. Pourquoi ? Ils n'ont pas d'argent. Je vais en avoir plusieurs. J'ai des problèmes. On me pose des problèmes toujours au pays. Les tentes, les hommes, ils demandent quelque chose. Mais ils me donnent que 100 euros par mois. Mais si je fais des apropaties, des aventures, des séances, des aventures, pour avoir beaucoup d'africains, j'aurai 30, 20, je vais associer, je vais renvoyer directement. On peut faire quelque chose. Ils tombent dans les fidélités. Il y a même ceux-là qui ont peur de passer à Kinshasa. Ils ont fait de grandes choses sans pour autant contacter leur mari. Et l'homme aussi le font. Il a dit, il quittera son père et s'attachera à sa femme. Ils viendront une seule heure chez eux. Une seule chair. Amen. Amen. On ne l'a pas dit dans la Bible, tant qu'on va quitter, il va s'attacher à ses parents. Là, il prend la famille, la malle a beaucoup fait. Non. C'est ta femme. C'est ton mari. Moi aussi, je m'afflame plus que mes enfants. Moi. Je le dis souvent. La Bible ne dit pas qu'il va s'attacher à ses enfants plus que sa femme. Puis, si Dieu me dit aujourd'hui, je l'ai toujours dit. Dieu vient aujourd'hui, il me dit, frère, voilà ta bénédiction. Il ne me reste que ça. Est-ce que je peux donner à ton fils? Moi, j'ai dit non. Quand mon fils ou ta fille, j'ai dit non. Pourquoi? Ma fille sera mariée. Il va gérer ça avec son mari. Mon fils va se marier, il va gérer ça avec ma femme. Ils nous ont trouvé deux. Ils vont partir. Si Dieu ne peut être encore la fille, moi, je vais rester toujours avec ma femme. Ils vont partir. Mais cette bénédiction, si vous la donnez, à part moi, c'est au moins ma femme. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme et non à ses enfants, un homme à sa famille. Au moins, si vous lisez un autre truc, vous pouvez me contredire. Je ne sais pas si on a dit une autre chose parfaite, c'est vrai? Ok. Les femmes tournent les doigts à leur mari pour se lancer dans des aventures. Ils deviennent infidèles. Il y a même des chrétiens qui abandonnent leur foi. Pourquoi? Leur prière, selon eux, n'est pas exaucée. J'ai prié, ça fait longtemps. Frère, que Dieu te donne. Puisque tu as donné le même ton lit pour venir au salon. Il tient exaucé comme ta prière. Après combien de temps? Non, non. J'ai prié, ça fait longtemps. Dieu n'exauce pas ma prière. Je dois courir à d'autres racines maintenant. Il y a un musicien qui a créé, un musicien qui a chanté chez nous. Il a dit, Le coutard est un grand sensé. Le coutard est un grand sensé. Le coutard est un grand sensé. Il y a même des enfants qui ne respectent pas encore leurs parents. Pour que la Bible leur dise, Honore ton père et ta mère. Ta mère. C'est une recommandation de l'Eternet. Pour que tu vives longtemps. Pour que tu sois béni. Il y a plusieurs choses. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Puisque la Bible dit, Dieu bénit jusqu'à la quatrième génération, le péché des parents sur leurs enfants. Et ce n'est pas le péché des enfants sur leurs parents. Les enfants tombent toujours dans l'infidélité. Avant la pêche miraculeuse, Jésus allait à Pierre de jeter le filet. La Bible précise bien. Ayant jeté le filet, il prit une grande quantité de poissons. Amen. Si quelqu'un peut nous lire, Luc 5, 6. Avec le respect des filles et des comptualités. Luc 5, seulement le verset 6. Je lis pour la grâce de Dieu. Amen. Luc chapitre 5 verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. S'il vous plait. L'ayant jeté le filet, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a le signe des comptaçons là-bas. L'ayant jeté la liberté. Voilà. C'est là où je suis. Il prit une grande quantité de poissons. Amen. Bien dit. Non, c'est juste là-bas. C'est ce que je voulais. Alléluia. Vous pouvez vous mettre. La Bible dit. La Bible dit. Le butin d'Aïe, il s'est revenu. Mais tellement qu'il a été pressé, il a pu lire les choses désenvoées et intérêts. C'est ce que j'avais été dit de ne plus prendre. Lui a pris ça. Puisqu'il était impatient, il était pressé. C'était le moins pour lui, pour s'enrichir. Il commit l'infidelité aux yeux de l'éternel. La Bible dit. Ayant jeté le filet, il est pris le poisson. Il y a un temps d'attente. Amen. Entre le temps de la promesse et celui de l'accomplissement, il y a toujours un temps d'attente. Amen. Entre le temps de la sémence et le temps de la rencontre, il y a toujours un temps d'attente. Dieu a ses promesses qu'il a fait à chacune de nous. Il a dit, j'ai des projets de bonheur, des projets de paix, des projets de prospérité. Pour toi. Jamais Dieu ne peut avoir des projets de manière pour toi. Jamais. À tant que son enfant. Mais il y a toujours le moment où il sait à quel moment il fait chaque chose à son temps. Amen. Personne n'a le droit de forcer la main de l'éternel. Parce que Dieu fait quelque chose, il le fait à son temps. Ce n'est pas à ton temps puisque tu as demandé. Non. Personne ne peut jamais forcer la main de l'éternel. Quand il fait quelque chose, il le fait à son temps. Le temps qu'il avait préparé cette chose, c'est le temps qu'il va le faire. Dieu veut nous faire comprendre qu'entre le temps de la prière et celui de l'exhaustement, il y a toujours un temps d'attente. Ces virgules temps à temps permettent à Dieu d'organiser des choses pour nous permettre d'entrer à leur possession. La parole que Dieu nous donne, n'est pas seulement pour nous maintenir dans notre pauvreté, non. Ou peut-être dans nos misères, ou peut-être dans l'indigence, mais elle est plutôt pour nous une bonne parole en y obéissant. Alors, en obéissant à cette parole de Dieu, les gens peuvent vous dire, vous pouvez vous voir combien de temps ? Bon. Depuis qu'il a commencé à appeler, qu'est-ce qu'il a dit ? Un bonheur, ça fait des années. Ça fait des années. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il faut lui dire, la Bible dit ceci. Dieu a pas aimé le monde, il a donné son fils et lui, pour qu'il compte en lui des petits points, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Si le monde était plein de juste, Jésus n'allait pas nous. Mais quand Dieu a dit la vie, ça c'est l'œuvre de mes mains, ça c'est mon travail. J'ai souffert, j'ai créé l'eau dans mon image, pour qu'il soit mon représentant, et il est entré maintenant dans le mal. Je ne peux jamais décider de ne plus encore brûler cette terre, ou de détouer l'homme par la pluie. Mais cette fois-ci, comme c'est l'œuvre de mes mains, je ne vais pas l'abandonner, je l'aime. J'envoie mon fils unique, une seule condition, à tout le monde, celui qui croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'avait pas envoyé Jésus, pour des biens périssables. Amen. La Bible dit quel avantage revient à l'homme de toutes les peines qu'il se donne sous le soleil. Oui, il faut que je me marie, je me suis marié. Il faut que j'ai des enfants, j'ai des enfants. Il faut que je paye la voiture, j'ai la voiture. Il faut que je paye l'avion, j'ai l'avion. Il faut que je paye le bateau, j'ai le bateau. Je peux même payer le train, que les autres ne m'ont pas encore payé. Mais les jours de ma mort, le train, la femme, les enfants, le mari, m'aideront des poils. Alléluia. Ils vont m'aider là-bas. J'irai toujours seul. Mais ce qui est important, Jésus a dit, Cherchez d'abord le rendu du ciel, et le ressort sera de repas dessus. . . . . . . Sous-titrage FR ?